pourquoi pourquoi les femmes doivent diriger le monde j'ai même pas mis de point d'interrogation c'est le sujet de ce ppv morning show 600 morning show exécutive alors je lis je cite si nous étions aux commandes les choses pourraient changer au lieu de prendre des postures nous aurions une coopération au lieu de l'impasse des impasses nous aurions du progrès au lieu de crier nous aurions des conversations boum elle a été aux premières loges pour observer la dynamique du pouvoir en tant que première femme a occupé le poste de porte parole de la maison blanche durant le mandat du président bill clinton elle a été nommée à tout juste 31 ans donc elle a vu de ses propres yeux les défis auxquels les femmes sont confrontés dans des environnements dominés par les hommes et on va dire la manière dont les préjugés sexistes peuvent limiter les opportunités et l'impact des femmes sur le monde alors elle en a fait un livre paru en 2008 devenu best-seller why women should rule the world que j'ai acheté il y a pas mal d'années elle est paru en 2008 je l'achetais il y a pas mal d'années il s'agit de didi meyers elle a également connu pour son travail en tant qu'analyste politique maintenant sur cbs news elle a été consultante pour la série à grand succès west winds sur la maison blanche évidemment et aujourd'hui elle est éditorialiste chez vanity fair voilà alors c'est la question que je pose ce matin que suite à la lecture de du livre que je pose à travers elle pourquoi les femmes doivent diriger le monde et on va traverser le livre au delà du titre qui attire l'oeil dans l'ensemble livre est vraiment un appel à l'action pour que les femmes s'engagent évidemment occupent des postes de direction dans tous les domaines de l'économie et de la société alors il met également en lumière les barrières deux types de barrières les barrières on va dire systémiques et les barrières culturelles qui historiquement empêchent les femmes d'atteindre une représentation et une influence égale à leur compère et évidemment il propose des stratégies pour surmonter les obstacles alors les barrières qui explique ce plafond vert qui empêche les femmes d'atteindre une représentation égale dans les rôles de direction selon didi meyers il y a donc beaucoup les obstacles systémiques qui font référence à la manière dont les institutions les entreprises les systèmes sont conçus carrément pour désavantager les femmes qui sont moins payées que les hommes pour le même travail on voit encore aujourd'hui qui sont sous représentés aux postes de direction que ce soit les secteurs publics ou privés c'est la même chose et qui voilà donc les raisons peuvent être des accès limités aux formations aux possibilités d'avancement à la persistance des préjugés sexistes dans les embauches aux préjugés également dans les promotions et puis il y a les obstacles culturels qui vont faire référence aux croyances aux stéréotypes qui façonnent les rôles des uns et des autres et des des attentes en matière de genre alors il c'est ces stéréotypes sont peuvent être fortement enracinés difficile à surmonter et se manifester vraiment de plein de façons comme 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 la tendance que partage didi meyers à sous estimer sous estimer les compétences et les contributions des femmes et voilà de les écarter carrément d'être dans certains types de fonctions didi meyers affirme que vraiment les femmes sont parfois considérées comme moins capables que leurs homologues masculins elle souligne que leur qu'elles sont jugées plus sévèrement que les hommes sur le lieu de travail ça c'est un truc que je revois moi énormément en coaching évidemment qu'elles sont souvent tenues à des normes beaucoup plus élevées que leurs homologues masculins qu'on attend d'elle qu'elle soit parfaite alors est ce qu'on attend d'elle qu'elle soit est ce qu'elle pense qu'elle doit être parfaite et du coup on attend d'elle qu'elle soit parfaite ça on voit aussi en en accompagnement mais en tout cas toutes ces attentes là c'est pas le cas des hommes bon et du coup et ce qui est à contrario c'est ça qui est dingue c'est qu'elles sont souvent selon didi elles sont souvent pénalisées lorsqu'elles s'affirment ou qu'elles voilà qu'elles affirment leurs ambitions qu'elles s'affirment ambitieuses alors du coup évidemment ces préjugés bon ça affecte les croyances des femmes envers elles-mêmes sur leur capacité leur potentiel elles sont elles sont donc plus susceptibles de sous-estimer leur propre capacité d'elle-même ne pas chercher à aller ne pas voilà chercher à occuper des postes de direction parce qu'elles se sentent pas qualifiées méritantes et du coup boum on a le cercle vicieux qui est enclenché et j'ai parlé aussi qu'elles sont pénalisées lorsqu'elles s'affirment qu'elles sont ambitieuses et ça c'est ce que c'est ce qu'on appelle la face que didi meilleur s'appelle la double contrainte pour les femmes dans laquelle vraiment elles sont obligées de choisir entre être on va dire sympathique c'est ce que je ferai un truc là dessus c'est ce que chéril senberg appelle la pénalité de sympathie ou pas on va faire un truc là dessus et donc voilà cette double contrainte entre être sympathique et être des leaders tu vois efficace et elles sont pénalisées parce qu'elles sont trop agressives trop assertives tout en étant considérées comme trop faibles trop émotives lorsqu'elles s'affirment pas suffisamment bon le truc à devenir dingo et Myers note également que les femmes font évidemment aussi l'objet d'ailleurs elle en a été victime de de discrimination fondée sur leurs apparences leur âge leur statut marital et qu'elles sont souvent victimes évidemment mais ça on sait aussi de harcèlement et de sur leur lieu de travail de discrimination sur leur lieu de travail elle souligne aussi qu'elles n'ont enfin elle didi meilleur souligne qu'elles n'ont pas le même niveau de soutien au niveau professionnel mais pas le même niveau de de mentorat sur leur lieu de travail alors c'est vrai que dans le mentorat il ya le mentorat officiel fait par l'entreprise et puis il ya le mentorat officieux qui utilisent énormément nos homologues masculins et donc pour didi meilleur ce manque de soutien de mentorat est une raison essentielle pour laquelle les femmes sont souvent incapables de briser le plafond de verre et à contrario ça veut dire que celles qui sont capables de le briser ont un système de réseau de mentoring aux petits cordeaux les enfants aux petits oignons elle souligne aussi qu'on attend évidemment d'elle qu'elle concilie leur vie professionnelle avec leur vie personnelle ce qu'on attend pas forcément de leurs homologues masculins et du coup ça nuit à leur possibilité d'avancement bref on a un beau tableau de pourquoi aujourd'hui enfin là c'était en 2008 mais je pense que ça a pas trop trop bouger pourquoi elles n'ont elles ne sont pas encore aux honnêtes donc la question qu'elle qu'elle pose c'est voilà pourquoi elle devrait au final diriger le monde et qu'elles sont du coup les forces et les qualités uniques que les femmes apportent au leadership et qui rendent indispensables qui les rendent indispensables dans les postes de pouvoir alors là c'est là où ah ça croise parfois les inconnures c'est comme on va retomber ça croise mais en même temps à la relecture du truc et à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui ça croise un peu moins mais on va retrouver ce qu'elles apportent au leadership l'empathie la collaboration l'inclusion l'engagement profond à servir le bien commun alors en parlant du bien commun Didi Meyers voilà elle focus sur les faits que les femmes dirigeantes donnent souvent la priorité à des questions liées à la santé à l'éducation au bien-être social alors le genre de phrase le genre de truc ça m'en repilait il ya quelques années sauf qu'aujourd'hui franchement quand je vois dans quel état sont ces trois domaines là en france dans le monde je me dis qu'il serait bien effectivement qu'on leur accorde toute l'attention dont ils ont besoin et si les stats je dis pas que c'est naturel je dis que c'est culturel mais si les stats pas prouvent que les femmes sont plus sensibles à ces sujets là et bien ok c'est c'est une des raisons pour lesquelles on a grandement besoin d'elle au poste de direction bon là aussi on va on va retomber dans des trucs assez clichés les femmes ont tendance à être de meilleures communicatrices à mieux écouter et à mieux former un consensus selon didi meilleurs elle les femmes dirigeantes ont tendance comme je l'ai dit à approcher à avoir une une à adopter une approche plus collaborative inclusive voilà entre en essayant d'établir un consensus et à travailler justement avec des groupes d'intérêts différents alors ce qui peut être aussi très utile en politique évidemment et voilà dans un monde hautement compétitif de plus en plus conflictuel les femmes selon didi meilleurs se possède le type de compétence critique en matière de résolution de problème le type de compétence dont on a besoin de toute urgence de toute urgence pour faire tomber les barrières favoriser la compréhension créer les meilleures conditions pour la paix alors évidemment on va par elle parle aussi des entreprises plus productives voilà ça je vous ai partagé maintes et maintes études là dessus et en gros comment alors dernière partie comment peuvent-elles prendre le pouvoir sauf que là j'ai pris énormément de temps ce matin pour vous détailler les deux premières parties comment peuvent-elles prendre le pouvoir selon didi meilleurs je vous mettrai dans le pdf ressources donc on m'a dit que vous aviez des on m'a remonté des problèmes pour vous accès aux pdf ressources donc on autre je savais pas du tout mais à coup pas donc merci de me faire des retours comme ça ça me permet de voir qu'il ya un problème effectivement on va résoudre ça tout de suite donc vous aurez la partie 3 du livre dans le pdf ressources donc je vous invite à cliquer partout soit dans les dans les commentaires soit dans les liens en tout cas vous voyez pdf ressources vous cliquez et voilà je vous souhaite je vous souhaite une excellente journée à prendre le pouvoir où vous soyez dans n'importe quelle structure et pour un monde meilleur demain allez à très bientôt femmes de pouvoir à très bientôt femmes de pouvoir à très bientôt